Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui la leçon numéro 2 du 11 au 17 avril, qui avait comme titre, Un terrible persécuteur. Et dans cette deuxième leçon, nous allons entamer ce chapitre 13 de l'Apocalypse, qui nous parlait justement de cette baille qui monte de la mer. Nous allons voir, peut-être pas en détail ce chapitre, mais nous allons voir les gros points, les points les plus importants, qui est peut-être la leçon d'un peu plus approfondir. Et nous allons donc voir des choses et des parallèles avec d'autres chapitres pour nous montrer vraiment qui est cette baille qui sort de la mer. Je vous souhaite donc une bonne étude et une bonne écoute au cours de cette émission. Sous-titrage ST' 501 Comme j'ai pu le dire dans l'intro, nous allons faire aujourd'hui la leçon numéro 2, le seul guide de l'école du sabbat. Si vous ne l'avez pas avec vous, en format papier, vous pouvez le télécharger sur notre site lignedevérité.com, dans le catalogue. Et vous pouvez même télécharger les autres trimestres, donc auparavant, peut-être que vous n'avez peut-être pas fait, surtout la partie 1, et peut-être le livre de l'acte des apôtres, qui était l'année passée aussi, de 2020, où vous pouvez justement le télécharger sur notre site lignedevérité.com. Et dans cette leçon, nous allons faire face à cette terrible persécuteur. Je vous encouragerais que, si vous avez des questions, des commentaires, de les poser dans cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo, ou vous pouvez nous contacter aussi sur contact.commercial.ca. Et vraiment, c'est quelque chose d'important de poser des questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ou si vous avez de la difficulté à comprendre, posez-les, peut-être que ça pourra aider quelqu'un d'autre. Et même, si c'est un point vraiment qui peut s'approfondir, on pourra en faire vraiment une vidéo sur notre sujet questions-réponses. Et si c'est seulement une question qui se résume en quelques lignes, nous allons directement vous répondre sur la vidéo YouTube. Donc, n'ayez crainte. Toute question a une réponse, et toute question n'est pas stupide. Peut-être qu'il y a du monde qui va dire, « Cette question-là, c'est un peu trop facile. Je ne vais pas poser la question. » Non, il n'y a aucune question stupide. Toutes les questions sont ouvertes. En fait, toute question est recommandée, en fait. Et avant de commencer, je vais faire une courte prière pour entamer cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier. Nous avons permis aujourd'hui d'être présent pour faire cette étude, Seigneur. Permets que tout ce qu'on y fera, Seigneur, dans cette vidéo, puisse te rendre gloire et que nous pissions par la suite, Seigneur, aussi comprendre davantage ce livre de l'Apocalypse, qui nous permettra de voir différentes choses en rapport, Seigneur, avec ta parole. Puisses-tu donc venir chacun d'entre nous, Seigneur, chaque personne qui écouteront cette vidéo, puisses-tu permettre aussi que ce guide puisse toucher le plus de gens possible et que plusieurs autres personnes puissent faire ce guide de l'École de Soba, Seigneur, qui a une importance capitale. Je te prie donc pour toutes ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans cette leçon, nous allons faire face à la bête de l'Apocalypse 13, comme vous l'avez dit. Et la semaine prochaine, nous allons terminer ce chapitre 13, vraiment, qui va nous parler de l'autre bête, la deuxième partie de ce chapitre, qui nous permettra aussi de comprendre donc le chapitre 12 et maintenant le chapitre 13, qui est en deux parties. Et aussi, j'aimerais vous dire que tout ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est la perception des pionniers. Donc, en général, vraiment, les gros points de ce qui est marqué ici, nous sommes aussi d'accord avec ce qui est dit. Le dragon représente cette terre et dans un secondaire, elle représente la Rome païenne. Ici, on va voir qu'est-ce que ça représente la semaine prochaine aussi. Mais il y a des petits points aussi qui peuvent différer avec ce que les pionniers disaient et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui. On peut prendre un exemple avec justement la femme qui s'en va sur la terre. On voit ici que dans la leçon, nous avons vu que c'était la réformation protestante. Mais, on voit qu'aujourd'hui, l'Église adventiste et même des personnes dans la vérité présente, ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi. Même, je trouve que c'est une meilleure façon de comprendre qu'est-ce que les pionniers avaient dit. On voit vraiment que cette terre, en fait, c'est la liberté d'expression. Et la liberté d'expression s'est retrouvée dans, en fait, les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça, justement, que le dragon l'a poursuivi sur la terre. Elle a lancé des attaques contre elle parce que l'eau représente des nations. Elle a lancé des attaques contre elle, des persécutions. Elle a lancé aussi des fausses doctrines. Mais par la suite, la terre l'a retrouvée, la terre l'a prise en charge. Et, justement, le dragon l'a poursuivi sur cette terre. Et, dans le fond, on est aujourd'hui dans le reste, justement, de cette postérité qui se trouve sur cette terre. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais bientôt, on planifie aussi avoir une série de 23 études sur le livre de l'Apocalypse. Nous sommes en train de préparer les études. Donc, c'est beaucoup de travail. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais d'ici la fin de l'année 2021, on aimerait pouvoir mettre ça en marche. Donc, on va revenir dans le sujet. Ici, c'était une parenthèse. Et donc, cette leçon était plus courte. J'ai trouvé vraiment qu'elle était courte. Il y avait peu de choses à dire. Il y avait seulement 13 questions comparé à la semaine dernière où on avait 17 questions. C'est pas... On pourrait dire que la différence n'est pas si énorme. Mais quand même, malgré ces 13 questions-là, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de choses qu'on pouvait rajouter à ces études-là. Donc, attendez-vous peut-être que cette étude soit un peu plus courte en face de cette leçon. Et dans le fond, c'est de votre côté aussi de pouvoir approfondir ces points-là si vous voulez approfondir. Déjà, cette bête qui sont de la mer a sept têtes et dix cornes. Sept têtes et dix cornes, on retrouve aussi ce point-là avec le dragon. Si vous l'avez remarqué, les deux ont sept têtes et dix cornes. La seule différence entre les deux, c'est l'emplacement de ses couronnes. Le dragon a sept têtes et dix cornes, mais ses couronnes sont sur les têtes. Tandis que il y a sept têtes et dix cornes, donc, sous la bête de l'Apocalypse 13, sont sur les cornes. Donc, ici, il y a plusieurs interprétations qu'on pourrait voir. Les pionniers, eux, allaient dans un sens vraiment littéral, dans le sens que les sept têtes représentent les sept pouvoirs de la Rome païenne, les sept puissances. On peut dire les sept façons que le gouvernement a été émis. Tandis que, je trouve personnellement que, en fait, les couronnes sont sur les têtes parce qu'à cette époque-là, les cornes n'avaient pas reçu leur pouvoir, en fait. C'est les têtes qui avaient leur pouvoir. Et les sept têtes, en fait, on était à la quatrième tête. La quatrième tête, c'était la Rome païenne. OK? Et sous l'Apocalypse 13, on retrouve les couronnes sur ces têtes et donc, on fait face déjà à ces sept rois, ces dix rois, en fait, qui sont aussi décrits dans Daniel 7. On va en reparler sur dans quelques instants dans cette étude. Donc, il faudra voir en détail vraiment, en fait, cette tête des 10 cornes et le fait qu'elle ressemble à un léoport, à un ours et à un lion. En fait, la question à se poser, c'est pourquoi elle ressemble à ça? Pourquoi elle ressemble à un léoport, à un ours et à un lion? Et là, on a plusieurs idées. les catholiques vont aller dans un sens plus littéral et les mènent dans un sens que vraiment ces choses-là, cette bête, va venir sur Terre. Les protestants vont aller dans un sens symbolique, mais dans un sens futuriste, dans un sens mais avant de essayer de trouver quelque chose en rapport avec ça. En fait, avant de dire que c'est futur, avant de dire que c'est quelque chose de passé depuis l'époque apostolique, l'ère apostolique, ou quelque chose qui est littéral, il faut se poser la question, est-ce qu'on retrouve ces images-là dans la Bible, ailleurs? Et en fait, dans Daniel, on retrouve ces images-là. On retrouve le lion, l'ours et le léoport. Donc, les questions à se poser, c'est est-ce qu'on a compris Daniel? Est-ce qu'on comprend Daniel? Et si on comprend Daniel, en fait, et même les protestants aujourd'hui reconnaissent en fait, que Daniel, le lion, la bête et le léoport représentent les trois grandes puissances qui ont été émises à l'époque de Daniel. Le lion étant l'Abylone, l'ours étant le médo-perse et l'Anchalès étant le léoport. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut remarquer, c'est que si ces trois images-là représentent ces puissances-là, pourquoi on les utilise dans l'Apocalypse 13? Et qu'est-ce qu'on remarque vraiment, c'est que ce n'est pas trois bêtes séparées. Ces trois bêtes-là en fait, forment une bête. Et cette bête, en fait, si on prend l'Apocalypse 13, je vais ouvrir avec vous pour vraiment qu'on puisse bien comprendre. Si on prend l'Apocalypse 13, ça nous dit vraiment que la bête que je vis ressemblait à un léoport, etc., etc. Normalement, il y a eu une bête qui ressemblait à ces trois animaux-là. Donc, ça veut dire que la bête d'Apocalypse 13 a la description de ces trois animaux-là. Ça veut dire qu'elle prend une partie de description du lion, une partie de description de l'ours, une partie de description du néoport. OK? Donc, ça ne veut pas dire qu'il prend une description du lion, mais le lion représente Babylone, etc., Médopers, etc. Donc, vraiment, en fait, ça veut dire que cette bête, cette quatrième, en fait, cette cinquième puissance, on ne peut pas oublier, parce qu'il y a la quatrième bête de Daniel 7. Cette quatrième bête de Daniel 7 était, en fait, celle décrite dans l'Apocalypse 12. Cette bête d'Apocalypse 13, c'est celle qui a reçu son pouvoir de la quatrième bête. c'est ça qu'il va falloir comprendre ici. Qui est donc cette bête d'Apocalypse 13 qui détient, en fait, la description des quatre bêtes précédentes. Il ne faut pas oublier. OK? Les quatre descriptions. Et on remarque qu'Apocalypse 13 a une bête aussi qui est similaire ailleurs dans l'Apocalypse. On retrouve cette bête dans l'Apocalypse 17. Donc, c'est là, c'est ce qu'il faut comprendre ces sept bêtes et dix cordes. Et c'est là aussi qu'on comprend que la mère représente des nations, des peuples et des langues. Tout comme celle décrite dans l'Apocalypse 17. Dans l'Apocalypse 17, on voit une femme qui est assise sur une bête et cette bête sort de la mère, en fait. Donc, on voit vraiment qu'il y a une similitude entre ces deux bêtes-là qui, donc, porterait la même explication. Et dans les deux cas, on voit vraiment que ces sept puissances-là, c'est les sept puissances utilisées par Satan. Et on le décrit plus loin. Sept sont venus un viendra et le prochain viendra pour un peu de temps. Mais le dernier fait partie des sept. Donc, vraiment, le huitième roi, ce n'est pas un huitième roi en tant que tel. C'est vraiment le retour d'un roi parmi les autres. Et en fait, le seul roi dans l'Apocalypse 13 où on voit qu'une bête va faire un retour, en fait, c'est celle qui a reçu la blessure mortelle. Parce que ça nous dit que la blessure mortelle fut guérie. Donc, ça veut dire que cette bête va avoir une blessure mortelle, mais cette bête va revenir à un moment donné. Et donc, ce serait ce huitième roi-là, en fait. Cette bête qui fait un retour dans ce monde, en fait. Ce n'est pas seulement dans ce monde, mais en fait, elle va faire un retour en tant que dirigeant mondial. Parce que c'est cette puissance-là, c'est des puissances qui étaient mondiales, des puissances qui ont dominé le monde peu de temps ou très longtemps. Donc, ce huitième roi, on a vu que ça va être celle qu'on va détecter dans l'Apocalypse 13, ça va être elle d'Apocalypse 17 qui va revenir comme étant un huitième roi pendant un peu de temps. Donc, il faudra bien déterminer qui est cette puissance, en fait. On ne peut pas y mettre une fausse idée ou de quelque chose qui est inexistant. Et ces 10 secondes, c'est son sel décrire dans Daniel 7. OK? Donc, on ne va peut-être pas les expliquer aujourd'hui, mais en fait, si vous ne vous lisez à Daniel 7, on voit que la petite corne en a détruit 3. OK? Donc, il y en a 7 vraiment qui étaient soumises à Rome et 3 qui ont été détruites par Rome. OK? Et par rapport au dragon, on retrouve justement cette double idée. On regarde au verset 2, ça nous dit « Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. » Donc, on voit que la bête d'Apocalypse 12 qu'on a détectée la semaine passée comme étant Satan ou la Rome païenne va donner le pouvoir à cette bête. Donc, si on a détecté que la Rome païenne était la bête le dragon, ça veut dire que littéralement, ça veut dire qu'il y a un événement historique où on voit que la Rome païenne va donner sa puissance à un autre royaume ou à une royauté. Et ça peut être quelque chose de religieux ou quelque chose de politique en fait. Et on voit aussi que Satan va l'utiliser comme une puissance. Et donc, Satan étant on pourrait dire lui qui dirige ce monde, en fait, va donner toutes ses puissances à cette bête en fait. Pour que cette bête vraiment soumette tous les royaumes sous la tutelle de Satan. Donc, en fait, il veut ramener ce nouvel ordre mondial en fait. C'est sûr qu'on comprend ici. Donc, il faut comprendre c'est quoi ces deux représentations-là. On a compris déjà Satan, mais il faut voir déjà sur la Rome païenne qu'est-ce que ça pourrait bien être. Et donc, la Rome païenne a légué son pouvoir à un moment, oui. Elle n'a peut-être pas légué, on pourrait dire, donné à cette personne-là, mais elle a fait quelque chose qui a fait en sorte qu'une autre puissance puisse avoir sa place. et la seule chose qu'on voit vraiment c'est quand la Rome païenne a déplacé sa capitale à Constantinople. Donc, Constantin Ier a déplacé la capitale à Constantinople. Constantinople vient de Constantin et donc, c'est logique que ce soit Constantin qui a fait justement cette capitale. Donc, ça veut dire que la Rome païenne a déplacé son siège de Rome à Constantinople. Mais il ne faut pas oublier, oui, son siège est déplacé, mais la richesse reste à Rome. Et aussi, la richesse que Constantinople va amener à Constantinople va faire de cette ville aussi une grande ville. Mais Rome ne perd pas aussi de sa vigueur, de sa force. Et quand Constantin déplace son siège, Rome n'est pas automatiquement soumis à une puissance qui est alliée à Rome, en fait. C'est les barbares qui détiennent cette puissance. Si vous avez lu justement Apocalypse 8 et 9, on voit que les barbares ont pris ces choses justement. Parce que l'Apocalypse 8 où on voit qu'il y a les quatre premières trompettes, en fait, ce sont des puissances barbares qui ont pris en possession des territoires de Rome, dont Rome. Et qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que Rome a eu sa puissance mondiale en 538. Pourquoi? Parce que justement, les trois puissances barbares qui détenaient Rome ont été détruites par une puissance. C'est-à-dire que cette puissance a repris le pouvoir de Rome en 538. Donc vraiment, ça veut dire vraiment que, qu'est-ce qui est écrit ici, c'est que le dragon lui a vraiment donné sa force sur le trône et c'est un grand pouvoir. Et on voit vraiment que sa puissance qui a pris siège à Rome et qui est aujourd'hui encore siège à Rome, c'est la papauté, en fait. Et on voit vraiment que, en fait, on dit que c'est le christianisme, mais c'est pas le christianisme tout à fait, totalement. On voit vraiment que c'est le christianisme nicéen qui a siégé à Rome, en fait, qui a habité à Rome. Et l'esprit de prophétie nous en parle, justement. Elle nous dit, au sixième siècle, la papauté était solidement établie. Le siège de son empire avait été fixé dans la ville impériale et l'évêque de Rome était reconnu chef de toute la chrétienté. Le paganisme avait fait place à la papauté. Le dragon avait cédé à la bête. Sa puissance et son trône est une grande autorité. C'est alors que commencent les 1260 années d'oppression papale annoncées par les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. On met les chrétiens en alternative de choisir soit l'abandon de leurs principes et l'adoption des cérémonies et du culte papale, soit la perspective de passer leur vie dans des cachots ou de mourir par la roue, le bûcher ou la décapitation. Donc on voit vraiment que quand la papauté a pris Rome, en fait, elle a reçu cette puissance du dragon. C'est son trône, en fait, son grand pouvoir. Même si ce dragon n'était plus présent dans cette ville, parce qu'il était maintenant Constantinople, en fait, mais l'héritage qui est laissé à Rome, en fait, éléguait la papauté. Et pourquoi on l'a décrit comme la papauté, en fait, c'est parce que, justement, Daniel 7 nous fait la même description. On retrouve six points similaires avec Daniel 7 et l'Apocalypse 13. Daniel 7, on a pu voir que la petite combe est la papauté. Et en fait, le protestantiste, depuis toujours, depuis sa fondation, en fait, reconnaît Daniel 7, la petite combe, comme étant la papauté. Et c'est tout récemment, vraiment, qu'on essaie de détourner cette attention de la papauté, justement, parce que les jésuites veulent détourner l'attention des protestants vers cette vérité. Et vraiment, si on ne détourne pas les yeux de cette vérité d'Apocalypse 13, de Daniel 7, au sujet de la petite combe, en fait, on va voir le parallèle étonnant, fascinant, et presque, on pourrait dire, devant nos yeux, c'est directement devant nos yeux, il n'y a pas de fraude dans ça. On voit vraiment qu'il y a un parallèle fort, en fait. Une ressemblance énorme. En fait, la ressemblance est parfaite. Elle est parfaite, en fait. C'est la même chose. On voit que les deux, c'est des blasphémateurs, en fait. Daniel 7, verset 25, nous le décrit, et Apocalypse 13, verset 6 aussi. Je vais lire avec vous Daniel 7, verset 25. On va lire les versets de Daniel et d'Apocalypse ensemble. Daniel 7, verset 25, nous dit, « Et le prononcera des paroles contre le souverain, et l'opprimera les saints du souverain, et passera à changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. » Et 13, verset 6, nous dit, « Et elle ouvrit la bouche pour blasphemer contre Dieu et pour blasphemer contre son eau et son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. » Donc, on voit que les deux blasphèment contre Dieu. Les deux aussi, quand je dis les deux, c'est la petite corne et la baille d'Apocalypse 13, la première, qui sort de la mer. Les deux font la guerre au sein. Daniel 7, verset 21, nous dit, « Je regardais comment cette corne faisait la guerre au sein et prévalait sur eux. » Et le verset 7 d'Apocalypse 13, nous dit, « Il lui fut aussi donné de faire la guerre au sein et de les vaincre. » Donc, on voit ici, en fait, c'est les mêmes termes qu'on retrouve. Les deux ont le même caractère, en fait. La petite corne et la bête ont le même caractère. Daniel 7, verset 8 et verset 20. Je vais lire le verset 8, qui nous dit, « Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Les trois des premières cornes furent arrachées. Et voici cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui provérait de grandes choses. » Et le verset 5, « Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses. » C'est les mêmes termes, en fait. C'est les mêmes termes. Donc, que vous dites que c'est la papauté ou que vous essayez de dire que ce n'est pas la papauté, on ne peut pas dénier, on ne peut pas renier, on ne peut pas négliger le fait que Daniel 7 et Apocalypse 13 nous parlent d'une même puissance, la petite corne et la bête qui sort de la mer. Mais ce n'est pas fini. Les deux entrent en puissance au pouvoir, les deux rentrent dans la prophétie en même temps, au même moment. Donc ça, c'est une preuve encore très forte. Daniel 7, verset 7, nous dit, « Et à part cela, je regardais dans ma vision de la nuit et voici une quatrième bête terrible, épouvantable et extraordinaire et forte. » On va avancer au verset 8. « Et je considérais les cornes et voici une autre petite corne qui sortait du milieu d'elle. » Et la verse 8 nous parle de cette petite corne. Et Apocalypse 13, verset 2, nous dit, « Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. » Donc on voit qu'il y a les deux ici. On voit qu'il y a une quatrième bête et de cette quatrième bête sort une petite corne. une autre puissance. De cette puissance sort une autre puissance. Et on voit la même chose ici, Apocalypse 13. Le dragon lui donna sa puissance. Comme la quatrième bête donne la puissance à la petite corne. C'est la même chose ici. Ils rentrent au pouvoir au même moment, au même événement, en fait. Ils rentrent au pouvoir par la même puissance. Et ici, aussi, ils subsistent pendant la même période de temps. C'est-à-dire qu'ils sont en puissance, ils ont la puissance avant d'avoir la blessure mortelle au même moment. c'est très bizarre pour quelque chose qui ne serait pas pareil, en fait. Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les seins du souverain. Il pensera à changer les temps de la loi. Et les seins seront livrés en sa main pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Trois temps et demi. On a déjà vu ça auparavant. Trois temps et demi égale trois ans et demi littéralement. Beaucoup de personnes aussi considèrent ça comme trois ans et demi. Mais en fait, ce trois ans et demi-là revient à 1260 années. Et Apocalypse 13, verset 5, nous dit « Et on lui donna une bouche qui me disait de grandes choses et des blasphèmes et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. 42 mois qui est égal à 1260 années. » Et le dernier point qui est ressemblant, déjà je pense qu'à 5, même à 2 points, 3 points, c'est déjà assez pour voir vraiment la ressemblance. Mais il reste un autre point. Vraiment, on ressort tous les points. OK? Mais tous les points qui sont importants. Et ces points-là qu'on dit en ce moment, c'est les points vraiment qu'il vous faut pour prouver vraiment que la bête d'Apocalypse 13 et la d'Agnel 7, la petite com, sont la même puissance. C'est des points très forts. En fait, il n'y a pas rien qui peut les réfuter à preuve du contraire. Ils rencontrent la même fin, en fait. Ils finissent. Ils commencent et ils finissent en même temps, mais comment ils finissent? En fait, ils finissent de la même façon. Et ça aussi, c'est fascinant. Verset 26. « Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. » Et Apocalypse 13, verset 3, et verset 10. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessés à mort, mais cette plèbre mortelle fut guérie et toute la terre étant dans l'admiration, suivie la bête. » On parle ici de blessés à mort. Verset 10. « Si quelqu'un mène en captivité, il y rend en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. » Donc, on voit ici que dans les deux prophéties, on retrouve la même chose. Et qu'est-ce qu'on remarque de plus, on va revenir dans l'Apocalypse 13, on va revenir avec vraiment cette bête à 100%. On remarque vraiment que, en fait, cette bête reçoit une adoration. Mais ce n'est pas une petite adoration. C'est vraiment tous ceux qui n'ont pas la foi des saints. Tous ceux qui n'ont pas la foi des saints, en fait, vénèrent cette bête. et vénèrent Satan au lieu de Dieu, en fait. Et qu'est-ce qu'on retrouve vraiment, c'est que la postérité, le reste, comme l'Apocalypse 12 le décrit, ce sont ceux qui gardent les condiments de Dieu et la foi de Jésus. Et ça, c'est l'Apocalypse 14 qui nous dit avec la foi de Jésus. On voit vraiment que aussi l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus a une importance, sûrement. et c'est plusieurs choses en fait qui rentrent dans ça. Dans les condiments de Dieu, on comprend vraiment que c'est les condiments de Dieu. Il faut accepter les condiments de Dieu, mais la foi de Jésus, on voit vraiment que c'est son enseignement, en fait. Son enseignement, déjà, commence par le fait que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il y a un seul Dieu, Dieu le Père. Et l'esprit de prophétie, ce ne résume pas seulement à la prophétie, même si le gros point nous parle de ça, mais on parle vraiment des dons de prophétie, des dons de l'esprit, en fait. Et ça revient aussi dans la foi de Jésus. Dans la foi de Jésus, on retrouve le témoignage de Jésus. Qu'est-ce qui témoigne qu'on vient de Christ? C'est déjà les enseignements, mais c'est aussi les dons qu'on reçoit. Ça peut être les dons de la parole, les dons des langues, les dons de guérison, les dons de chasser des démons, etc. Mais ce sont tous des dons de l'esprit, en fait. Et dans la véritable église du Christ, en fait, il faut, pour recevoir ce témoignage, il faut de base avoir les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il faut être dans la vérité pour recevoir ce témoignage de Jésus. Et l'esprit de prophétie nous en parle dans la tragédie des siècles à la page 488. Dans ce conflit, toute la chrétienté sera partagée en deux camps. Il n'y a pas trois camps. Il n'y a pas trois camps. Ni quatre, ni cinq. Il y a deux seuls camps. Une vérité, une erreur. Et justement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, ne pose plus de problème, c'est qu'il y a une vérité, il y a une erreur. Il y a une seule erreur, globalement, mais dans cette erreur, il y a plusieurs erreurs, en fait. OK? Il y a plusieurs mouvements qui sont tous dans l'erreur, mais qui prônent... Ils sont tous dans l'erreur, pour dire qu'il y a une seule erreur, mais qui prônent différentes erreurs. Et c'est ça qui peut porter à confusion la vérité, parce que dans ces erreurs, il y a certaines vérités. Mais on voit vraiment que Satan a toujours travaillé le même. Parce qu'on ne peut pas, en fait, accepter l'erreur si elle est totale. Il faut accepter l'erreur s'il y a une partie de vérité dans cette erreur-là. Et Satan, c'est ça qu'il fait depuis toujours. Avec Ève, en fait, on voit que c'est ça qu'il a fait Satan. Satan a dit une partie de la vérité, mais 80% du message était faux, en fait. 80% de ce que Satan a dit était faux. Et c'est pour ça que Christ nous appelle à avoir du discernement. Et c'est ce qu'il appelle, justement, Christ à être. L'appel de l'auditée, c'est quoi? Ravettez-vous loin les yeux du colère, du Saint-Esprit. Il faut au moins les yeux du discernement, en fait. OK? C'est important. Le discernement, c'est très important. Pour sortir de l'auditée, c'est-à-dire pour aller dans l'état de Philadelphie, il faut avoir les trois choses qui nous manquent dans l'auditée, en fait. Mais je vais continuer tragédie et siècle. D'une part, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus, et d'autre part, ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque. L'Église et l'État auront beau unir leur puissance pour contraindre tous petits écrans, riches et pauvres, libres et esclaves, Apocalypse 13, on va lire ça la semaine prochaine, apprendre la marque de la bête, le peuple de Dieu ne la recevra pas. Le prophète de Patmos voit ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Donc, on résume ce point-là, en fait. On résume ce point-là, on approfondit un peu. On voit qu'il y a deux cas, deux façons de penser. Une personne qui pense pour être dans la vérité, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la vérité, on peut être dans la vérité, mais on continue d'approfondir notre connaissance dans cette vérité. Il y a ceux qui sont dans l'erreur, qui, aussi pratiquent, on pourrait dire, à erreur, apprennent des erreurs, mais il ne faut pas oublier que ceux qui sont dans la vérité peuvent se détourner par l'erreur et que ceux qui sont dans l'erreur peuvent se détourner dans la vérité. Tant que la grâce est ouverte, la porte de la grâce est ouverte, les camps peuvent s'échanger. Mais justement, notre but en tant que chrétien, c'est de demeurer dans la vérité et de pouvoir aussi pas seulement demeurer dans la vérité. La base, en fait, pour faire sortir quelqu'un de l'erreur, il faut être dans la vérité. Si on regarde, si on mange chaque jour, en fait, et si chaque jour, on réussit à travailler pour manger, mais en fait, chaque jour, on pourrait réussir aussi à faire manger les autres cette nourriture spirituelle-là. Mais si chaque jour, on ne fait pas manger notre vie spirituelle, on ne pourra pas faire manger les autres. C'est difficile, en fait, de faire manger quelque chose avec quelqu'un si on ne l'a pas ou si on ne le pratique pas nous-mêmes ou si on ne le met pas à pratique. En fait, la foi, c'est comme un cellulaire, il y a un pourcentage de batterie. Et si on ne recherche pas ce cellulaire-là, en fait, à un moment, il n'y aura plus de batterie. Et quand il n'y a plus de batterie, en fait, c'est notre morale qui est au plus bas. Et quand le moral est au plus bas, en fait, l'erreur vient dans notre vie. et c'est une forme de sortie, en fait. Parce que l'erreur est beaucoup plus facile à accepter que la vérité. Parce que la vérité est décevante. La vérité est plate. En bon québécois, la vérité est plate. La vérité n'a pas d'attrait. Mais vraiment, quand on apprend à connaître cette vérité-là, on trouve un attrait. On trouve, oui, moins de frères, moins de sœurs, moins de, on pourrait dire, d'activités mondaines, moins d'activités attrayantes pour la chair, mais plus d'activités attrayantes pour, en fait, l'esprit. Et c'est ça que Dieu veut nous appeler, en fait. C'est à faire travailler notre esprit plutôt que notre chair. Parce que, comme Paul a dit, je veux faire la voie de l'esprit. Je veux suivre la voie de Christ. Mais la chair m'y est attachée, m'y est contrainte. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut lutter chaque jour. Il faut avancer par la foi. Manger cette nourriture spirituelle ça détourne le regard. Il faut porter des œillets, en fait, de l'erreur. Il faut porter des œillets pour marcher dans la vérité. Quand on est dans la vérité, justement, on pourrait continuer à parler, en fait. Je vais m'arrêter sur ça, mais je vais ramener justement sur une description vraiment des points fondamentaux de la vérité et de l'erreur. Il y a une vraie divinité et une fausse divinité. Il y a le vrai Dieu et le Père. En fait, le Père de tous. Quand la Bible nous dit Dieu est le Père de tous, en fait, Dieu est le Père de tous ceux qui le reconnaissent comme étant le Père. Ben, la Trinité, en fait, le faux Dieu, ayant Satan à sa tête, parce que la Trinité, c'est Satan qui est à la tête, en fait, reconnaît, tous reconnaît, tous, homosexuels, enfants, homosexuels, enfants, père, fils, etc. OK? Tout, tout en fait, tout ce qui est en fait reflète la description de cette Trinité, en fait, est acceptée dans sa divinité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas besoin d'accepter la Trinité pour être reconnu comme étant l'enfant de ce Dieu. Tandis que le Père, OK, veut que tous soient ses enfants, mais ce n'est pas tous qui vont être ses enfants. OK? Le Dieu de la Bible ne reconnaît pas toute la planète comme étant ses enfants, mais il aimerait reconnaître toute cette planète comme étant ses enfants. Par exemple, il reconnaît que ce sont des personnes, le Père reconnaît que c'est lui qui a créé toutes ces créatures-là. mais ces créatures-là ne reconnaissent pas Dieu comme étant leur Père. Tandis que la Trinité induit automatiquement, OK, aussitôt qu'on est dans l'erreur, on est accepté dans les deux côtés, OK, comme étant notre Dieu et son Dieu. Et en fait, qu'est-ce qui nous montre ces choses-là, en fait, c'est que Dieu, le Père, reconnaît, nous reconnaît comme ses enfants si on reconnaît aussi l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Christ. Et si Dieu a une image, ça veut dire qu'il y a deux personnes, vraiment. Il y a vraiment deux êtres séparés. Il y a un Dieu qui est le Père et il y a un Christ qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a reçu l'héritage de Dieu. Ça veut dire que Christ aussi est Dieu, puisque Christ a reçu en héritage la nature du Père. mais Christ reconnaît aussi qu'il y a un seul Dieu puisqu'il dit c'est pour moi qui vous a révélé que je suis le Fils de Dieu. C'est mon Père, c'est Dieu. Donc, Christ reconnaît qu'il y a un seul Dieu et que c'est son Père. Mais vraiment, notre exemple, c'est pas Dieu, c'est son image qui est le Christ, qui est similaire à Dieu, en fait. Et pour être similaire vraiment à ce Dieu, il faut en fait suivre ces enseignements. Qu'est-ce qui est marqué dans les évangiles? C'est la base pour être à la ressemblance de cette image. Et la papauté aussi, en fait, ça tend aussi à une image. La papauté, il faut ressembler à la papauté, il faut accepter tout ce que la papauté dit. Si vous lisez Laodot aussi, si vous lisez Fratelli Tuthi, vous pouvez suivre justement cette image. parce qu'en fait, on voit vraiment que les quatre évangiles c'est l'enseignement de Christ, mais Laodot aussi et Fratelli Tuthi. C'est l'enseignement de la papauté, l'enseignement de l'image de la bête. En fait, c'est le caractère, cette image, c'est l'union, oui, entre l'Église et l'État, mais l'Église va refléter le caractère de cette papauté pour pouvoir s'ouvenir avec cet État. Et en fait, c'est ce caractère qu'il faut avoir. Il faut avoir le caractère de Christ, et non pas celle de la papauté. On peut voir de plus qu'il y a le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est vraiment la marque qui définit quel Dieu qu'on suit. Et cette marque, c'est le sabbat. Et la même chose, la bête a aussi une marque. La marque qui définit quel est le chemin à suivre de cette bête. Ce sceau, en fait, marque et sceau, c'est la même chose. Et en fait, cette marque de la bête, c'est le dimanche. Et on va en reparler vraiment dans Philippe 14. Il y a ceux aussi qui gardent les commandements de Dieu. OK? Mais il y a aussi ceux qui gardent les commandements de l'homme. Les commandements de l'homme, c'est la tradition de l'homme. La tradition de l'homme, en fait, définit ce que l'homme a mis en place, en fait, qui vient détruire ce que la Bible dit. Et pour terminer, la conclusion, on va vraiment à la vérité, face à l'erreur. Et vraiment, c'est ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez ne pas rentrer dans ce plan de la papauté. Et ce n'est pas un message à sens unique. Ce n'est pas un message uniquement pour les adventistes. C'est un message pour tout le monde, en fait. Catholiques, petits et grands, riches et pauvres. musulmans, bouddhistes, hindouistes, c'est un message mondial, en fait. Nous devons tous refléter cette image. Nous devons tous accepter la vérité. Et donc, je vous encourage de faire cette prière dans votre vie, et ne pas faire, comme l'Église le dit, de faire une réforme dans notre cœur, mais de faire une réforme dans notre vie. OK? Et si on fait une réforme dans notre vie, alors nous pourrons refléter cette image de Christ. Je vais donc terminer par une prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses bénir tous ceux et celles qui, Seigneur, te prient, te louent, t'adores en esprit, en vérité, que tu puisses les bénir, que tu puisses leur permettre aussi de partager ce message de vérité, Seigneur, qui est l'économie de Dieu et la foi de Jésus, qu'ils puissent partager Jésus-Christ, Seigneur. Parce que c'est Jésus-Christ qui les sauvera. C'est Jésus-Christ qui leur permettra d'entrer au ciel. La porte, c'est Jésus-Christ, Seigneur. Il faut entrer par Jésus-Christ. Il faut entrer dans Jésus-Christ pour pouvoir avoir et voir Dieu. En fait, tout comme Matthieu le dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné. Et si on cherche Jésus-Christ, en fait, tout nous sera donné. Nous n'aurons aucun besoin de nous inquiéter pour notre nourriture, pour nos besoins matériels. Et en plus, il nous donne un cadeau. Il nous donne quelque chose si on le demande. Il nous donne son esprit. Son esprit qui nous permettra justement de recevoir ce témoignage, Seigneur. Le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de ton fils, l'esprit de prophétie. Il nous permettra d'avoir ces dons de l'esprit qui nous permettra justement de partager et de faire connaître cette porte, de faire entrer dans le cœur des gens. Jésus-Christ. Je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par e-mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada